Salut tout le monde, aujourd'hui, réception, pas mal de colis, euh, pas mal de colis, j'ai deux retours assez importants à vous faire. Première chose, Solana, ça fait extrêmement longtemps que j'ai leur die, que j'ai fait les die, il y en a que j'ai fini, il y en a que j'ai pas trop fini. Et j'ai reçu aussi un ato. L'ato, c'est le, ça vient de chez Acevape, c'est le MK Tank, on va venir en parler, ça fait 48 heures même pas que je le possède, dès que je l'ai reçu j'ai fait un petit montage, euh, mais le retour est très rapide. Voilà. Alors, au niveau des juches, on va parler des die de chez Solana, on va parler du Timang, du cactus et du Timang fraîche. Alors, le Timang fraîche, je vous le dis, c'est la même chose que le Timang classique, mais en côté frais, un peu comme le Rani Rock et le Rani Rock Zero. Le Timang fraîche, je ne l'ai pas fait, parce que justement le côté fraîcheur, surtout avec l'hiver qui arrive, l'hiver qui va bien être costaud, euh, c'est pas ma tasse de thé, donc du coup j'ai fait le Timang classique. Il y a une autre chose, euh, c'est le bourbon. Le bourbon, on viendra en parler dans une vidéo carrément à part, parce que là, c'est un liquide, euh, insolite, en tout guillemets, mis à part le rhum Pinacolada de Solibarum, je n'ai jamais vu autre chose. Principalement, on va commencer en premier lieu par le MK RTA de chez Acevape. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de classique, je l'ai reçu en bleu. Quelle tristesse, parce que je tombe avec des box de silver, donc du coup j'ai ressorti ma petite mague, euh, tranquillou, pillou. Le MK, vous le retrouverez au tarot à peu près de 28,90€. Prix français, vous le retrouverez principalement en Chine, quelle coincidence. On est sur un diamètre de 25mm, de diamètre, contenance de 3ml avec une contenance bubble. En plus, euh, on aura un drip tip propriétaire qui est bizarrement, ça on viendra en parler juste après, le même que le Zeus, Dual Coil. Euh, on aura un autre drip tip 810 en bleu, bleu qui passe bien. Par contre, je ne sais pas si, euh, sur les autres colleries, le drip tip reste bleu, où vous avez un drip tip de la couleur propriétaire. Par exemple, silver, est-ce que c'est comme sur le Détrabit où on l'aura en blanc ? Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais j'en ai reçu qu'un. On aura également un adaptateur 510, euh, 810 par 510, donc pour pouvoir mettre des drip tip 510 sur un diamètre de 810. On aura également 4 plots vis, euh, changeables, de la visserie, joint d'étanchéité et une clé Allen, voilà, qui marche très bien, même si sur la bobine de G-Cole Meister, vous avez tous les ciblages. Euh, alors, le MK, j'ai été surpris pour deux choses. Packaging très simple, voilà, mais une notice, voilà, qui se compose comme ça. D'un côté, le système d'ouverture, et de l'autre côté, le système de diamètre. Ce qui est très bien, c'est que vous avez la possibilité de faire du Single Coil comme du Dual Coil. Une chose que j'ai trouvé très correcte, pour le Single Coil, on sait qu'on pourra mettre du câblage sur un diamètre supérieur à 3,5 ou égal à 3,5 mm. C'est eux qui le préconisent, entre guillemets, en Dual Coil, inférieur ou égal à 3 mm de diamètre. C'est très bien de poser ça. Euh, je vais prendre un exemple tout bête. Sur le Zeus, on ne savait pas quel type de diamètre de fil faire. C'est pour ça que pas mal de personnes avaient des dry hits, parce que le fil est trop gros ou trop petit, etc. Donc là, S-Vape nous fournit directement une petite notice avec le diamètre préconisable pour le tank. Ça, c'est nickel. Au niveau du tank, pourquoi je n'ai pas attendu plus longtemps ? Parce que pour moi, c'est une copie de deux atomiseurs mélangés. Alors, on va venir le démonter tranquillement. En premier lieu... Alors, je vais peut-être aussi allumer la lumière. Hop. En premier lieu, copie du Zeus, par rapport au design. Airflow par le haut, qui veut dire donc Airflow anti-fuite. Ça, c'est plus que correct, parce que je savais que le Zeus, c'était le gros avantage que j'avais avec celui-ci. Au niveau du plateau, plateau copie-collée du Detravit RTA. Alors, ça se peut qu'ils n'ont pas sorti en même temps. Je crois que celui-ci, le MK, est sorti avant. Je ne saurais pas trop me dire. Par contre, une chose que j'ai trouvé très bien, c'est la cuve d'arrivée de jus. Je m'attendais à avoir une petite cuve de jus, donc les liquides assez gras n'allaient pas passer. Eh bien, en fait, pour l'arrivée de jus... Alors, je vais vous montrer. Voilà. On a... Ça fait un peu en forme d'œil de cyclope. On a une grosse arrivée juste ici, avec le pin qui traverse au milieu. Et là, c'est votre arrivée de jus. Donc, comment vous dire que, même si vous mettez du 50-50, du 70-30, voire du 100%, ça va passer et c'est nickel. Le coton, vous avez la place pour en mettre, mais nickel. De toute façon, je vous mettrai une photo du plateau parce que le mien est rempli. Il n'y a rien à dire. Au niveau rendu saveur, j'ai mis, comme d'habitude, mon petit flat wire, NI90 2432. 5 tours sur un axe de 3. Ça passe extrêmement bien. Je suis à une résistance de 0,11 ohm pour un wattage de 90. Ça reste correct. Rendu saveur, très bien. Je n'ai pas à dire. Alors, au niveau du jus, j'ai mis le cola cabana de chez Daener Ladies. Ça passe extrêmement bien. Les rendus saveur sont corrects. La nicotine, un peu trop prononcée, je trouve. Donc, on a un rendu de nicotine très puissant. Les airflows, on est un peu plus fermé que le Tetrabit et également un peu plus fermé que le Zeus. Donc, pour moi qui aime bien le gros aérien, c'est un peu dérangeant, mais par contre, pour certaines personnes qui n'ont pas encore l'habitude des gros airflows, vous avez une facilité là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez vaper en reconstructible tout en gardant un tirage à peu près serré. Alors, attention, vous êtes quand même sur un plateau dual ou single coil, j'ai quand même de la puissance à mettre. Contenance de 3 ml que je n'ai pas vu partir, sincèrement. Alors, au début, premier remplissage, oui, ça part extrêmement vite, ce qui est normal. Mais, dans une journée globale, j'ai dû le remplir peut-être deux fois et pourtant, je tourne avec celui-ci et avec mon Ray de chez Colmeister. et je m'attendais vraiment à le remplir plus souvent que ça parce que l'arrivée du jus est quand même très importante et au final, ça reste quand même quali. Le drip tip, drip tip qui ne se casse pas la bouche, qui ne se casse pas la tête, à se retirer toutes les deux minutes. Donc, plutôt positif. Le MK, on retient, c'est un atout principalement saveur, vapeur, petit diamètre. Je vous rappelle qu'on est sur un diamètre de 25 pour une capacité de 3 ml de contenance en 510. Voilà. C'est bel et bien un atout que je conseillerais. Pas en bleu parce que le bleu, ça fait un peu bleu océan. Donc, c'est un bleu qui ne se mélange pas partout. Par exemple, là-dessus, sur la mague qui est un bleu un peu plus foncé, ça ne se mélange pas. L'inconvénient, c'est que le bleu du drip tip, il est plus foncé, le drip tip, que l'atout. C'est un petit point comme ça en plus. Mais voilà. En gros, merci Icevape. Je ne suis pas déçu de votre atout. Je m'attendais à quelque chose un peu bas de gamme, rentrée de gamme même. Et au final, je suis plutôt bien convaincu. Alors, au niveau des Solana, on va parler du cactus parce que je vais le comparer à un autre jus qui s'appelle le jus de Nicole. C'est un créateur français qui est bien connu pour faire un cactus. Cactus en die comme cactus en pré-vapé. On va venir le comparer vite fait parce que c'est les deux seuls cactus que j'ai pu vaper. Le cactus de Solana, c'est un cactus un peu plus classique. Le cactus du jus de Nicole, si je ne me trompe pas, c'est cactus Nici. Et cactus simple, surtout. Celui-ci, le cactus de Solana, sera un peu plus léger. Mais la comparaison entre le jus de Nicole et le cactus de Solana, c'est quand même un cactus bien éloigné. Le jus de Nicole, on tombera sur un cactus assez sucré et une bonne présence. Un peu à la limite un smoothie que vous faites. C'est vrai que personne ne mange de cactus. Ça, on me le dit constamment. Mais ceux qui ont déjà fait des smoothies ou des choses comme ça, des produits bio, ça sera le cactus du jus de Nicole. Le cactus Solana, c'est plus quelque chose de floral par rapport à ce cactus-là. Ce n'est pas désagréable, mais c'est carrément une autre façon de tester le cactus. Donc si vous, vous avez déjà testé le jus de Nicole et vous voulez tester un autre cactus, testez le Solana parce que la comparaison est quand même assez flagrante. J'aurais une grosse préférence pour la journée le jus de Nicole et le soir, si je veux quand même rester sur du cactus, prendre celui de Solana qui est un peu moins goûtue. Je trouve. C'est qu'un avis comme ça, personne. Le Timong, le Timong par contre, là on est sur quelque chose que j'ai adoré. J'ai eu l'occasion aussi de tester d'autres produits de chez Solana directement à la Vape Expo de Paris. Bisous à toute l'équipe de chez Solana. On est sur le Timong. Le Timong, principalement, grosse pointe de mangue. Alors attention, mangue non malaisienne, je tiens à le préciser quand même. Mangue qui passe bien, qui ne grille pas les résistances, rien à dire là-dessus, c'est plutôt positif. pour tous les adeptes un peu de mangue malaisienne, je pense que vous pourrez trouver votre saveur tout en rajoutant tout ce qui est Sweet Tenor ou même malaisienne fraîche. Je pense que vous pourrez trouver votre congou. D'où l'avantage d'avoir fait le Timong fraîche qui est juste ici, que je n'ai même pas testé parce que je vous dis, la fraîcheur, je n'ai pas envie de niquer les DML et ça passe très bien. Mangue juteuse, vachement sucrée, un peu fruitée, par contre, il faut quand même le laisser reposer pour ma part 2 à 3 semaines de step pour vraiment bien le sentir. Au bout d'une semaine, je le trouvais un peu sans saveur, mais alors là, 2 à 3 semaines de step, il est vraiment nickel. Une chose à savoir, c'est que le Dai, Timong, cactus, etc., ça aura également disponible en jus en pré-avapé. Le Timong, oui, alors le cactus, je ne saurais pas vous le dire, mais ça sera également pré-avapé. Au niveau du bourbon, le bourbon, j'ai réussi à le faire avec un bon petit dosage, je l'ai dosé à 10% pour un flacon de 100 ml. Ce n'est pas un jus que... Ce n'est pas un bon coup de cœur. Voilà, c'est juste que j'avais dit à Rodolphe, voilà, j'ai envie de tester le bourbon. C'est vrai que c'est un peu anodin de tester un jus de bourbon. Même moi qui n'ai pas adepte de bourbon, on sent pas mal les saveurs. J'ai été étonné par rapport à ça. Il n'y a pas d'alcool, je vous rassure, amplement. Mais c'est un jus à tester, principalement. J'espère que cette petite revue vous aura plu. On a fait un peu un petit mélange de tout, que ce soit de latteau ou même du jus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous et un très bon week-end. A bientôt.